Cette année, je vais parler de bande dessinée, s'il te plaît, oui, parce que c'est un peu ton job dans cette émission. Avec peu de bande dessinée cette semaine, j'ai pas eu beaucoup de temps, mais c'est comme ça, avec une très belle bande dessinée d'un mec qui s'appelle Remedium. C'est un pseudo, vous l'aurez compris. Ce gars-là, il vit en région parisienne, il vit précisément à Blanc-Ménil, en Seine-Saint-Denis, et il est professeur des écoles depuis 2005 et en même temps auteur de bande dessinée. Et il a décidé, avec cette bande dessinée qui s'appelle Les Comtes Noirs du Chien de la Casse, qui vient de sortir chez des ronds dans l'eau, de nous raconter cet épisode de la vie de Gamma, en gros, qu'il a en cours et qu'il côtoie de temps en temps. C'est un prof, en gros, de français, ce Remedium de son vrai nom, Christophe Tardieu, mais qui va utiliser le langage des banlieues pour nous parler un petit peu de ce qui se passe là-bas. Avec une très belle histoire, par exemple, celle de Gianne, qui se fait abuser par le prof d'arabe du quartier. Mais c'est sympa, ça ! Voilà, des histoires dures, des histoires sombres, les Comtes Noirs du Chien de la Casse. Inspiration pour, c'est un petit hommage à Marcel Aimé, aux Comtes Rouges du Chat Percher, qui nous raconte l'histoire, je le rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas les Comtes Rouges du Chat Percher, l'histoire de deux fillettes à la campagne qui se révolte un petit peu contre le monde des adultes, et c'est un peu une allusion à ça. L'histoire de gamins, en fait, qui ne vont pas toujours prendre les bonnes décisions, dans un monde qui est assez clos pour eux, avec assez peu d'échappatoire. Bonde dessinée en noir et blanc, qui est assez noire dans l'esprit, parce qu'il y a assez peu d'ouverture, assez peu de possibilités, et c'est extrêmement bien écrit, écrit dans le langage des gars de la cité. Et noir dans le dessin aussi, c'est du noir et blanc. Voilà, noir dans le dessin, et que j'aime vraiment beaucoup. Les Comtes Noirs du Chien de la Casse, c'est signé Remedium, et c'est sorti chez des ronds dans l'eau.